Après qu'ils eurent mangé, Jésus demanda à Simon-Pierre... Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que tous les autres ici ? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demanda... Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Oui, Seigneur. Tu sais bien que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Une troisième fois, Jésus lui demanda... Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui demanda pour la troisième fois, est-ce que tu m'aimes ? Alors il lui répondit... Seigneur... Toi qui sais toute chose... Tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu étais toujours prêt et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Puis quelqu'un t'attachera et t'emmènera où tu ne veux pas aller. En disant cela, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et rendrait gloire à Dieu. Puis Jésus lui dit... Viens, suis-moi. Pierre se retourna et vit derrière lui l'autre disciple que Jésus aimait, celui qui lui avait demandé, Seigneur, qui va te trahir ? En le voyant, Pierre demanda... Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe. Toi, suis-moi. Ainsi, un bruit courut parmi les fidèles de Jésus que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait juste dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe. C'est ce disciple qui témoigne de ses faits et les a mis par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. En fait, il y a tant d'autres choses que Jésus a réalisées. Si on devait les raconter l'une après l'autre, j'imagine que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres que l'on pourrait écrire.